Comment réagir quand tout s'écroule ? Parfois dans la vie, il y a des situations qui font que, selon la sensibilité des uns et des autres, on a des situations qui sont confrontantes et on a l'impression que notre monde est en train de s'écrouler. La première chose à faire, c'est vraiment, j'allais dire, d'accueillir, même si c'est difficile et douloureux, d'accueillir la situation parce que plus on va être en réaction par rapport à l'événement ou à ce qui se passe autour de nous, plus ça va être difficile parce qu'on est en mode de non-acceptation. Et plus vite on prend du recul par rapport à la situation et le fait d'accueillir ce qui se passe, ça peut être accueillir une émotion, ça peut être de la tristesse, ça peut être différentes émotions. Alors vous allez me dire, oui, c'est de la trahison. C'est la même chose, c'est à un moment donné, si je n'accueille pas mon chagrin, si je n'accueille pas ma colère, si je n'accueille pas l'émotion qui est là, présente, en fait ce qui va se passer, c'est que je ne vais pas réussir à passer le cap de la prochaine étape. Alors c'est vrai que parfois c'est hyper difficile parce que je sens complètement, complètement, j'allais dire, désabusée, complètement démunie. Et pour pouvoir réussir à passer ce cap, tout simplement c'est de prendre un temps. Quand mon monde s'effondre, j'ai besoin de me protéger, j'ai besoin de faire attention à moi et j'ai surtout besoin d'écouter mes propres besoins parce qu'on n'a pas du tout la même façon de fonctionner que ce soit les uns ou les autres. Et quand mon monde s'effondre, ce qui va être vraiment important, c'est de prendre soin de moi et d'identifier les différentes ressources que je peux avoir en moi ou en tout cas les personnes qui sont autour de moi qui vont pouvoir venir m'aider pour justement passer un cap difficile.